Musique Coucou tout le monde Aujourd'hui je retourne pour cette nouvelle vidéo que je suis juste super contente de vous faire car ce sera un tag et c'est le tag 20 faits sur moi donc vous m'avez demandé de faire plus de tags donc je m'exécute et vous vous dites c'est bizarre on va voir cette vidéo mercredi alors que normalement ton jour où tu postes tes vidéos c'est samedi donc oui c'est tout à fait normal parce que ce mois-ci donc en mars il n'y aura pas une vidéo mais deux vidéos par semaine une le mercredi et une le samedi donc voilà j'espère que ça va vous plaire et voilà donc comme vous avez demandé plus de tags je fais ce tag là parce que je trouve aussi qu'il est assez sympa dans le sens où vous pouvez en apprendre beaucoup plus sur moi enfin bref j'espère que ça va vous plaire et je m'excuse si je regarde en bas ou comme ça c'est parce que j'ai tout noté dans mon petit cahier et c'est parti on va de suite commencer donc premier fait sur moi je m'appelle Zoé mais bon ça je pense que vous le savez déjà mais il y a quand même des personnes qui me demandent si c'est bien mon vrai prénom donc oui je m'appelle bien Zoé ce n'est pas un pseudonyme enfin voilà deuxième fait j'ai 13 ans et j'aurai 14 ans tout bientôt troisième fait mon anniversaire c'est le 20 mars donc je suis née le 20 mars 2001 donc voilà je vais tout bientôt avoir 14 ans 4 j'adore les loisirs créatifs même si je pense que ça se voit voilà pas seulement la fimo aussi les DIY ou découvrir carrément d'autres techniques enfin j'adore tout ça donc voilà tant que c'est un peu dans le thème bricolage et tout ça j'adore j'adore 5 je fais de la fimo depuis 1 an et demi maintenant bon je m'excuse mais je suis malade encore enfin j'ai plus mal au cou mais j'ai le rhume maintenant donc voilà je m'excuse pour ma voix parfois c'est un peu la voix de canard enfin bref 6 donc en dehors des cours et en dehors de la fimo je fais de la gym donc je fais des agrès et pas de la gym artistique ou quoi donc voilà 7 j'ai commencé ma chaîne youtube le 3 février 2014 donc ça fait un an et un mois environ que ma chaîne existe ensuite 8 j'avais un hamster nain russe il s'appelait pompon mais il est décédé le le je sais plus combien mais il est décédé en août août 2014 voilà je vais y arriver pardon donc j'avais fait une vidéo sur lui donc je vous invite à cliquer juste là si vous voulez aller voir la vidéo ou alors je vous la mets dans la barre d'infos enfin voilà ensuite 9 mes couleurs préférées donc c'est enfin ce sont plutôt ce sont le bleu et le rose violette donc je pense que ça peut se voir enfin voilà j'aime bien ce genre de couleur là pas le rose rose mais plus le rose voilà ensuite 10 les crus de chez sculpé et ma couleur suprême voilà c'est la couleur que j'utilise presque tout le temps voilà c'est la couleur la couleur vraiment dont je ne peux pas me passer ensuite 11 les couleurs pastels de chez Fimo c'est mes couleurs vraiment favorites de chez Fimo voilà c'est en deuxième position et en première position vous avez la écrue enfin voilà c'est des couleurs que j'aime beaucoup 12 je filme mes vidéos avec un lumix de 100 de chez Panasonic voilà on me le demande souvent et je vous invite d'ailleurs sur mes vidéos à voir à aller regarder la barre d'infos parce que vous avez plein 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 d'informations dedans vous avez des informations avec quoi je le filme avec quoi je le monte des petites infos sur moi ou vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux enfin voilà et si vous regardez la barre d'infos ça vous évitera sûrement de me poser certaines questions donc voilà je vous invite à aller regarder la barre d'infos dans mes vidéos enfin bref 13 mes chiffres favoris sont le 9 et le 13 donc le 9 pourquoi parce que c'est vraiment le numéro qui m'a fait gagner un concours et voilà depuis mon chiffre d'amour et le 13 parce que tout le monde dit que le numéro 13 quand il y a un vendredi 13 ça porte malheur et tout ça enfin tout le monde est genre stressé alors que moi je trouve que c'est plus un jour de bonheur ou un jour normal enfin voilà je sais que je vais sûrement choquer d'autres enfin choquer en disant ça mais voilà du coup c'est pour ça que j'aime bien le vendredi 13 parce que c'est toujours un peu le jour où tout le monde en parle alors qu'il n'y a pas forcément beaucoup besoin de s'incriter enfin voilà c'est pour ça que j'aime bien ce chiffre là donc voilà ensuite 14ème fait j'habite en Suisse donc voilà ce qui fait que quand je fais des hauls comme ça quand je dis que j'ai acheté certains produits dans mon magasin d'azir créatif je ne dis jamais le nom parce que la plupart de mes abonnés sont français et donc on n'a pas les mêmes magasins en Suisse en France du coup vous nous connaissez trop vous ne connaissez sûrement pas donc je préfère ne pas te dire puis si vous habitez en Suisse n'hésitez toujours pas à vous dire en commentaire et puis je vous dirai le nom sans aucun souci 15ème fait je n'ai encore jamais testé la cernite bien que j'aille enfin je n'ai jamais testé encore jamais testé le gamme jamais testé la marque je ne sais pas trop ce que ça vaut ensuite 16 donc je suis d'une nullité extrême pour faire les 1000 fois à chaque fois que je commence à en faire je fais mes petits étages mes couches de biscuits et je mets le coulis et quand j'appuie pour mettre la deuxième couche de biscuits dessus ça coule après quand je mets l'autre couche ça coule et quand je vais faire la déco finale du glaçage en fait il n'y a plus de biscuits c'est il n'y a que du coulis partout du coup je n'arrive pas à faire ça mais j'adore faire le glaçage du dessus voilà faire les traits après les traits dans l'autre sens voilà j'adore ça d'ailleurs j'ai posté une photo sur Instagram que je vous mets juste là j'ai posté une photo de nounours des petits biscuits avec le glaçage des millefeuilles dessus et on m'a demandé le tuto je ne sais pas si vous le voulez ou si vous ne voulez pas étant donné que c'est quand même assez simple du coup voilà en fait je m'amuse à faire le glaçage des millefeuilles mais pas sur des millefeuilles voilà c'est vraiment tout à fait normal désolé si vous avez entendu un bruit mais il y a le téléphone qui sonne merci voilà 17 je ne suis jamais allée dans un cultural de ma vie et bien que j'aille des fois en vacances en France que j'aille en France des fois faire mes achats nada j'ai jamais été dans un cultural de ma vie toujours dans d'autres petits magasins notamment les couleurs du temps donc c'est une boutique indépendante donc voilà mais j'ai jamais été dans un cultural mais bon j'ai vu en allant dernièrement en France donc à l'endroit où j'achète mes enfin ma pâte et tout ça enfin parfois pour acheter les choses qu'on ne trouve pas en Suisse j'ai remarqué que dans cette zone là ils allaient ouvrir un cultural du coup voilà j'ai juste hâte qu'il ouvre comme ça je peux je pourrais aller voir le magasin et tout ça acheter des trucs et voilà enfin bref 18 mon set mon set bien sûr mon site internet préféré c'est sans aucun doute par la Nico voilà j'adore ce site je crois que j'ai commandé au moins 4 ou 5 fois dessus et j'aime trop 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 ce site 19ème fait grâce à Youtube et Instagram j'ai fait une super rencontre donc cette rencontre je pense que vous avez deviné c'est Laura voilà donc la Fimo Lolo donc je vous mets sa chaîne ici et aussi en barre d'infos et je vous mettrai aussi sur Instagram enfin voilà allez vous abonner voilà donc Laura si tu vas se parler bisous donc je sais que je vous en parle souvent de Laura enfin on fait des vidéos ensemble etc donc je pense que vous commencez un peu à la connaître mais voilà j'étais quand même obligée de la placer dans ces 20 faits sur moi malgré qu'on habite super loin on fait souvent des sky et on aimerait vraiment se rencontrer mais bon c'est pas encore possible mais ça nous rend super triste mais bon on espère que ça se fera un jour enfin voilà et enfin dernier et 20ème fait sur moi en fait plutôt basique banal enfin tout ce que vous voudrez je n'aime pas l'école parce que ça donne des devoirs et du coup ça fait que j'ai pas le temps de faire des vidéos et de faire de la fimo et ça m'énerve juste 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 énorme mais bon je pense que vous connaissez aussi ça et voilà le seul point positif que je pourrais donner à l'école c'est que au moins quand t'es là-bas enfin c'est avec tes amis et voilà tu les vois et on discute ça même si on peut aussi se voir en dehors de l'école tout ça enfin voilà c'est le seul point positif que je pourrais trouver à l'école enfin bref j'espère que ce tag vous aura plu que ça n'aura pas été trop 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 long et voilà dites moi des idées de tag si vous voulez que j'en fasse plus sur ma chaîne donc n'hésitez pas à me dire des idées n'hésitez pas à faire un tour dans la barre d'infos pour voir tous les liens et toutes les petites infos et sur ce je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite salut